Dans le cadre de la formation Artlantis 6 qui vous est proposée par alphorme.com nous sommes toujours dans la partie sur la présentation de l'interface et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo l'installation d'Artlantis Je vais vous montrer comment télécharger la version d'évaluation de Artlantis puisque vous avez la possibilité d'obtenir une version d'évaluation qui est valable 30 jours et ensuite on va voir l'installation donc la version d'évaluation vous la retrouvez sur le site Artlantis, donc ici même donc là vous allez dans Artlantis 6 et ensuite vous descendez alors vous avez les versions Windows et les versions Mac donc si vous êtes sous Windows vous avez deux logiciels différents alors ces deux logiciels vous avez Artlantis Studio et vous avez Artlantis Render donc nous dans le cadre de cette formation celui dont vous allez avoir besoin c'est Artlantis Studio ne vous trompez pas à vous prendre Artlantis Render c'est pas la même chose, c'est pas le même logiciel donc vous téléchargez Artlantis Studio après donc si c'est sur Mac et bien vous avez également exactement la même chose et ensuite en dessous vous avez des mises à jour donc ces mises à jour lorsque vous êtes sur la version d'évaluation vous y avez droit, il n'y a pas de soucis c'est juste que ça sera valable 30 jours mais vous aurez toutes les mises à jour et tous les plugins disponibles donc là vous avez la mise à jour Artlantis donc pour vous, vous n'avez pas besoin de la télécharger pourquoi ? parce que là il est en 6.0.2.26 sur la mise à jour et Artlantis est déjà dans cette configuration c'est déjà dans cette configuration donc là du coup vous avez la possibilité directement de télécharger le logiciel et après vous obtenez ici des plugins donc les plugins c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire vous avez la possibilité d'exporter des documents vers Artlantis notamment si vous êtes sur Vectorworks si vous êtes sur Rhinoceros si vous êtes sur Revit sur SketchUp sur Archicad donc là vous avez les plugins d'export de ces logiciels vers Artlantis donc là vous pouvez les ajouter et les télécharger donc pour télécharger le premier vous cliquez ici sur télécharger vous devez vous créer un compte donc vous créez votre adresse mail et votre... donc là on va se créer un nouveau compte en nom d'utilisateur et bien moi je vais mettre Alexandre l'adresse mail je vais mettre Alexandre.training.blondeau.training.gmail.com donc monsieur.blondeau.alexandre la société c'est... voilà vous pouvez rentrer un numéro de téléphone le modeleur que vous utilisez actuellement nous on va rester sur du SketchUp c'est juste pour souscrire à la newsletter ça sera non ensuite le pays c'est France l'adresse il n'y a peut-être pas forcément besoin de le rentrer ici vous rentrez un mot de passe et vous faites créer un compte alors veuillez renseigner ce champ alors un rue des bois paris on va mettre 75 016 75 016 créer un compte là ici vous avez directement la possibilité donc ensuite d'aller dans les téléchargements et de télécharger le logiciel donc vous re-téléchargez ce logiciel une fois que votre compte est créé alors c'est possible que avant de pouvoir télécharger vous ayez reçu un mail d'activation de votre compte et qu'il faut cliquer sur ce lien donc si vous l'avez vous cliquez bien sur le lien et directement vous pouvez ensuite télécharger le logiciel donc ensuite une fois que le logiciel vous l'avez téléchargé vous obtenez plusieurs dossiers donc là vous avez donc moi je les ai tous mais là vous avez Atlantis Studio en version Windows donc vous double cliquez sur Atlantis Studio en version Windows donc donc moi il est déjà installé donc il risque de me dire que c'est déjà installé non français donc là vous cliquez sur suivant vous acceptez les termes là vous cliquez sur non là vous lui donnez le répertoire d'installation vous faites sur installer et ensuite l'installation va automatiquement se lancer et vous laisser faire et lorsque vous allez lancer pour la première fois Atlantis vous avez juste à cliquer que vous souhaitez utiliser la version d'évaluation et après et bien vous avez directement l'intégralité donc moi ce que je vais faire ensuite vous avez la possibilité d'avoir des plugins donc moi j'ai téléchargé des plugins sur la même page et là par exemple Atlantis Exporter pour SketchUp Pro et bien vous avez juste à sélectionner le SketchUp si vous êtes en 2015-2016 et la version donc moi par exemple je suis en 64 bits donc je mettrai un 2016-64 bits j'ai juste à double cliquer et ça va installer le plugin donc dans cette vidéo ce que l'on a couvert c'est que je vous ai montré comment télécharger la version d'évaluation d'Atlantis et comment l'installer et donc je vous ai montré la version d'évaluation d'évaluation et je vous ai montré la version d'évaluation d'évaluation